La Bourse de Paris est hésitante à la mi-journée. Un marché sous l'effet du message de la Fed plus offensif, plus faucon qu'anticipé. Si la Banque centrale maintient ses taux directeurs et laisse le montant de ses achats d'actifs inchangés, le resserrement de sa politique monétaire devrait avoir lieu dans un délai plus rapide qu'escompté. La Fed table sur deux hausses des taux d'un quart de point en 2023. Et puis la Fed a relevé ses prévisions d'inflation. Elle devrait atteindre 3,4% fin 2021 contre 2,4% estimée en mars et 2,2% en 2022, soit 0,1% de plus que prévu au printemps. Des tensions inflationnistes que Powell estime transitoires. S'agissant des statistiques, aujourd'hui les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté de 2% sur un an et de 0,3% sur un mois en mai. Du côté des valeurs à présent, le groupe biotechnologique allemand Curvac a annoncé que lors de la dernière phase d'essai clinique, son candidat vaccin contre le Covid-19 était apparu efficace à 47%. Cela ne répond pas aux attentes du groupe et sème le doute quant à la potentielle livraison à l'Union Européenne de centaines de millions de doses. La Banque Nationale Suisse s'est exprimée quant à l'affaire Archegos. D'après l'institution, les pertes liées à l'exposition aux fonds d'investissement américains, Archegos ont démontré la nécessité d'imposer à Crédit Suisse et UBS des exigences de fonds propres dans le cadre du dispositif « Too Big to Fail » afin de garantir une résilience adéquate. Le groupe ADP fait état d'une augmentation pour le mois de mai de 5,7 millions du nombre de passagers dans les aéroports qu'il exploite. Il a néanmoins été précisé que le trafic n'avait représenté que 21,2% de son niveau de mai 2019. Vinci remporte un contrat de maintenance de 59 sites du ministère de la Défense britannique d'un montant de 491 millions d'euros sur 7 ans. Et puis HSBC serait sur le point d'annoncer la vente de ses activités de banque de détail en France à la société d'investissement américaine Cerberus. Enfin, le groupe allemand Zudsocker, premier producteur européen de sucre, publie un bénéfice d'exploitation trimestrielle en baisse. Il table néanmoins sur une hausse de ses profits sur l'ensemble de l'exercice.